Bonsoir Dinabo, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Bon pour le moment je ne fais rien, avant Evanda Jamé, mais depuis on nous a neuvi ici là, pour le moment je ne fais rien dans la vie. Donc où tu dormais là, ils ont cassé ? Ils ont cassé, bon pour le moment on s'est devenu trop dormi ici, quand on est là, on le demande, ils ont cassé là. Ah d'accord, c'est ici là que tu dors ? Ok, mais quand tu fais quoi dans la vie ? Bon si j'ai eu l'opportunité, j'ai envie de me débrouiller un peu, un peu, de faire quelque chose, un peu de commerce, me débrouiller. Une estimation, tu as besoin de combien de francs comme ça, pour démarrer une activité ? Bon, il te faut combien de francs ? Si il y a eu 100 000 euros, il y a eu 501 000 euros, 200 000 euros, en tout cas, 200 000 euros, allez, tu as eu ça ? 200 000 euros, il peut me débrouiller ça, pour m'en sortir un peu. Ok, maintenant là, si tu as eu quelqu'un pour t'aider dans ce contexte, maintenant dans un an là, on peut compter sur toi pour venir voir que tu as évolué ? Ça peut aller ? D'accord. Tiens, il n'y a pas de problème, moi je ne suis pas un riche, ce n'est pas moi qui vais te donner quelque chose, mais en tout cas, tu es sur les réseaux sociaux, moi je vais te mettre sur les réseaux sociaux. Et puis, voilà, c'est Dieu qui est fort, les gens sont un peu partout, nous c'est la voie d'Uruba. Tous ceux et toutes celles qui n'ont pas les moyens de leur politique, pour faire quoi que ce soit, c'est eux, nous on met sur les réseaux sociaux, pour qu'on trouve de l'aide, pour les aider. Parce que plusieurs personnes... Tu es marié ? Non, pour le moment, c'est pas mal. Mais tu as des pointeurs quand même ? Mais est-ce qu'ils savent que c'est ici que tu dors ? Ils savent. Mais ils font quoi ? Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Donc en conclusion, les pointeurs qui viennent, ceux qui viennent là, ils ne sont pas en forme, n'est-ce pas ? Voilà, mais c'est ta position qui fait aussi qu'eux viennent derrière toi, n'est-ce pas ? Donc c'est ici là que tu dors ? Oui. Ah, Djenabou Traoré, vos chers parents, chers frères et soeurs en islam, chers ivoiriens, chers africains et africaines, c'est ici là que Djenabou Traoré dort. Elle a besoin d'aide pour s'en sortir. Vous voyez ici là, est-ce qu'on peut dormir ici ? De vous en moins. Mais c'est ici là qu'elle dort, parce que où elle dorme là, ils ont cassé ça. Elle n'a pas les moyens, mais malgré elle est une jeune fille, on ne peut pas dire que comme elle est jeune, et puis si elle n'a pas les moyens de sa politique, elle est obligée de dormir ici. Alors, chers frères et soeurs, chers parents, chers maman, elle a un bouillant pour la bébé, elle a un djama. Donc, voilà un peu. Donc Djenabou, il n'y a pas de problème, mais voilà, donc tu lances un appel à tous ceux et à tous celles. Je lances un appel à tous ceux qui peuvent nous aider dans cette situation là, parce que vraiment ça ne va pas. Ça ne va pas. On a besoin de les aider. D'accord. Ceux qui peuvent nous aider, nos cas nous aider. D'accord. On a besoin de ça. D'accord. Merci.